Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis nous allons nous pencher plus précisément sur les choses visibles de la mage qui a eu lieu hier nous en avons déjà discuté rapidement dans la vidéo d'hier d'ailleurs si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos y compris les lives et si le contenu vous plaît n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc les nouveautés apportées par les matchs déjà vous êtes très nombreux à m'avoir sollicité sur discord ingame ou dans les commentaires de la vidéo d'hier justement pour me parler de cette nouvelle map de kvk ce que vous appelez la nouvelle map de kvk qui est apparu sans surprise comme on va le voir puisque tout cela avait été annoncé évidemment pas aussi précisément qu'avec une map mais en tout cas ce sont des choses qui avaient été annoncées on verra aussi des un petit rapport sur guanyu on va se pencher un peu plus précisément sur lui maintenant que nous l'avons de disponible alors moi comme vous le voyez là je l'ai dans la roue de la chance mais dans le mge j'ai toujours attila comme vous le voyez sur la petite icône là haut en revanche je sais que certains d'entre vous ont la chance d'avoir leonidas premier en plus dans leur mge donc avec le binôme guanyu ce sera un truc de ouf et puis et puis et puis on va faire aussi un max will spin pour pour changer on va faire un petit 60 tours malheureusement aujourd'hui il n'en a pas les votes plus que des gemmes j'espère que nous l'aurons demain car je fais encore des tours demain j'ai pour objectif de faire 100 tours 100 tours c'est un bon nombre c'est c'est le nombre le plus optimisé en fait quand on peut se le permettre ça va représenter si je dis pas de bêtises 72000 gemmes donc donc il faut pouvoir pouvoir investir dessus mais mais ça reste normalement très rentable après ça va dépendre de la chance que je vais avoir plus on a de chance plus c'est rentable donc voyons tout de suite une des choses très 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 attendu et qui faisait partie d'une vidéo des des features que j'attendais pour le jeu on le voit maintenant si on sélectionne nos troupes et en plus ils ont fait ça super bien on voit on peut switcher on a bien 15 emplacements donc si vous le voyez on a les emplacements bleus en plus ce qui est bien c'est qu'ils les ont fragmenté 5 par 5 donc ça permet vraiment d'avoir trois configurations complètes on le voit c'est vraiment top et quand on switch comme ça ça fait apparaître la seconde sur le petit bouton là qui a l'air de faire un logo de recyclage on peut switcher de zone donc par exemple moi je sais très bien que je vais faire du de l'openfield de l'osiris et du farm donc je vais faire mes trois combinaisons comme ça ça va être très très bien et ça va permettre vraiment de gagner du temps à présent parce que combien de fois on doit changer nos compos ça c'est vraiment le truc qui est un des trucs qui me saoule depuis un an en plus on peut les supprimer assez facilement sans les réécraser si on veut juste les supprimer on clique sur la petite roue dentelée et on peut supprimer n'importe quel compos donc non c'est propre c'est bien exécuté d'habitude c'était pas aussi propre et bon là en tout cas ça a été très très bien fait on a aussi eu une petite surprise non pas ici si on va dans la forge tac on voit on a donc pas dans les armes mais on a encore eu comme suite à toutes les images récentes des nouveaux items qui sont apparus alors si je dis pas de bêtises la bénédiction du seigneur des ténèbres est nouveau c'est un nouvel item qu'on n'avait pas le skin le skin est sympa en tout cas moi je l'aime beaucoup évidemment je préfère la voie lactée mais ce skin là il est un peu agressif il est très sympa donc une nouvelle armure qui nous apporte des bonus pour en défense de cavalerie encore une fois et en attaque des archers plus 5% donc si on regarde l'attaque des archers normalement on n'en avait pas si on avait attaque des archers plus 4% avec de la récolte et on avait santé des archers plus 6% bon ça reste un bon item qui est assez lourd à crafter quand même on a aussi eu dans les gants je crois qu'on n'a rien eu dans les gants dans les pantalons on n'a rien eu parce que la dernière fois on en avait eu dans les bottes on n'a rien eu non plus dans les bijoux en revanche j'ai raté quelque chose dans les armes dans les armes on a eu un bouclier je le savais je l'avais vu je trouve ça sympa d'avoir un bouclier en revanche en revanche si on va voir nos compos c'est cool de mettre un bouclier mais le problème c'est que le bouclier c'est une arme à une main les épées c'est des armes à une main aussi celles qui nous montrent les bâtons c'est des armes à deux mains et il nous manque un emplacement puisqu'il peut avoir une épée dans une main et un bouclier dans l'autre donc là ça serait bien qu'ils fassent une mise à jour dans ce sens là en ce sens là on va voir s'ils le font ou pas mais vous le voyez ça c'est épée à une main une main deux mains deux mains deux mains deux mains deux mains et cetera donc ça serait bien de revoir un petit peu ça parce que avoir qu'un bouclier bon c'est pas sur le papier après il ya des specs un santé santé les gains d'xp du commandant donc ça reste ça reste un bel item aussi puis c'est original d'avoir le skin mais en revanche effectivement faudrait qu'ils évoluent vers les armes à deux mains et les armes à une main ensuite on retourne sur les bijoux donc les bijoux si je dis pas de bêtises la dernière fois on a eu l'ajout de la pièce boardbunner de scolas qui est passé qui est bien passé de bouclier de 300 à bouclier de 500 donc c'est une pièce de dingue et c'est le reward du kvk saison 3 pour rappel mais on a eu des bijoux en plus il me semble que l'amulette de deux lannes n'était pas là plus 3% en dégâts d'attaque normale et les dégâts de contre attaque moins 10% très très propre surtout contre des commandants comme martel ensuite épreuve du silence l'attaque normale peut réduire la rage de la cible de 10 points alors ça ça c'est un très très bon item quand vous êtes contre des guerriers des guerriers des commandants comme edouard alors là vous allez bien 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 l'embêter en lui diminuant sa rage puisque pourquoi sa première compétence c'est 1350 de conditions de rage donc ça doit être bien sympa faut voir comment ça marche faut voir si c'est stackable etc etc si ça se déclenche tout le temps quel est le taux de déclenchement etc en tout cas sur le papier il est ingénieux cet item et le dernier le pendentif d'annu éternel des dégâts de compétence plus 5% c'est énorme attaque dégâts d'attaque normale moins 2% alors là ce qu'il faudrait savoir c'est est ce que ça diminue nos dégâts d'attaque normal à nous de 2% ou est ce les dégâts d'attaque normal qu'on va recevoir qui sont réduits de 2% j'ai bien évidemment tendance à croire c'est les dégâts des attaques normales qu'on va recevoir qui vont être réduits de 2% et non pas les nôtres qui vont être réduits heureusement j'espère parce que vu le coup ça serait n'importe quoi donc voilà pour les nouveaux items et est-ce que j'ai pas été voir si on avait des nouveaux sets non on n'a pas bien évidemment pas de nouveaux sets donc ça c'est pour les choses un petit peu visibles immédiatement qu'on a eu suite à la mage et aussi et aussi si on va dans campagne maintenant on a la ligue osiris bon c'est pas trop tôt qu'ils a rajouté ça parce qu'il faut dire que c'était un beau bordel avant la ligue osiris si vous vous souvenez la saison 1 il y a eu des bugs dans tous les sens des plantages dans tous les sens il y a même eu des matchs qui ont dû être décalés et rejouer je crois que c'est les matchs des jwm qui a été décalé bref c'était vraiment n'importe quoi au niveau des bugs et de l'applémentation c'était vraiment à l'arrache là ça semble déjà mieux démarrer et être plus propre heureusement passons maintenant à ce que vous attendez et cette nouvelle map du kvk donc si on va dans les royaumes de la liste des royaumes perdus on le voit on en a actuellement 169 et du 135 si je dis pas de bêtises donc ça va être 136 maintenant 135 136 136 136 oui donc si on regarde le 135 le 134 non il est en cours il a 16 jours d'histoire pardon donc il a commencé comme le nôtre le 135 lui est fermé 136 137 138 139 et on voit jusqu'au 140 et tout cela c'est la nouvelle map en revanche si on atteint le 141 lui il est en histoire 44 jours 6 heures mais bref mais on le voit c'est l'ancienne map et si on va voir le tout dernier le 169 on le voit aussi lui il est fermé et c'est l'ancienne map donc on est sur des royaumes qui sont soit ouvert avec l'ancienne map soit du 135 au 140 ils sont fermés donc on en a 6 et on est sur cette fameuse nouvelle map donc donc regardons là en grand je vous ai fait une capture et je l'agrandi on voit comment le terrain est découpé il est découpé assez assez étrangement mais conformément à une map de 4 vs 4 donc pour moi nous ne serions pas dans un nouveau kvk comme on le connaît comme un nouveau royaume perdu à proprement parler mais sur bien l'event lumière et ténèbres puisque on se retrouve dans une configuration qui va permettre d'avoir deux clans de 4 groupes pourquoi deux clans de 4 groupes on va se rendre sur sur la map à présent et vous allez le voir j'y vais tout de suite on va aller sur le 140 par exemple donc on regarde le 140 pour moi c'est clairement le kvk comme on le connaît va toujours exister donc on va toujours avoir le royaume vs royaume où on est à 8 et on ce qu'on veut et on va aussi avoir cet event là qui va peut-être être 1 sur 2 qui va permettre de temporiser et de moins s'ennuyer d'avoir moins de creux comme je l'espérais ça ne serait non pas un event supplémentaire qui aurait lieu pendant le kvk mais bien une nouvelle map et un nouveau système de kvk qui aurait lieu entre les deux donc parfois on sera en free for all et chacun pour soi et parfois on serait en 4 vs 4 quand on regarde pourquoi je vous dis ça parce que voilà on est sur la map et déjà la chose notable c'est il n'y a plus de sanctuaire je l'ai vu tout de suite il n'y a pas de sanctuaire en ce que j'appelle la zone 5 quand les portes vont s'ouvrir donc quand les portes de niveau 4 on va sur une porte de niveau 4 quand une porte de niveau 4 va s'ouvrir il n'y a pas de sanctuaire derrière il y a 6 hérons pour 3 royaumes puisqu'il y a ce royaume là qui va y accéder ce royaume là qui va y accéder et c'est tout d'ailleurs il n'y a même pas il y a 3 hérons pour 2 royaumes je vous disais une bêtise parce que celui là il a des portes qui le bloquent donc 6 hérons 2 royaumes donc ça c'est la première chose pas de sanctuaire ensuite si vous regardez si on regarde de manière plus attentive pourquoi on sera en 4 vs 4 parce que en fait on a les royaumes qui sont linkés deux par deux autre grosse nouveauté excepté le fait que les hérons ont disparu les sanctuaires ont disparu regardez nous avons des portes de niveau 9 il faut savoir que sur le kvk actuellement les dernières portes sont des portes de niveau 8 pas de niveau 9 si on compare regardez je vais sur mon kvk on retournera sur le 140 après tac on y va les terres du roi sont accessibles par des portes hop là des portes de niveau 6 même je vous disais une bêtise des portes de niveau 6 donc les dernières portes sont des portes de niveau 6 donc on aurait tendance à croire que soit l'autre kvk l'autre système donc on y retourne tac le 140 tac 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 140 je peux prendre n'importe lequel en fait donc soit il va durer plus longtemps soit la cadence de la chronique va être plus courte puisque là on a donc des portes de niveau 8 des portes de niveau 9 des portes de niveau 5 classiquement qui vont nous permettre de sortir même les les ruines donc vous le voyez on a une porte de niveau 4 pour aller au yéron une porte de niveau 5 pour aller aux ruines et faut savoir que les ruines sont en nombre limité comme vous le voyez sont accessibles que par des portes donc on en a deux ou sur le côté qui seront accessibles donc cas de royaume celui là qui a trois enfin celui là là pour cette zone là qui on n'a pas d'ailleurs encore le nom des zones si vous regardez celui là qui a trois portes pour y aller et celui d'à côté qui a aussi trois portes donc j'aurais tendance à croire que sur cette map on va se retrouver donc comme annoncé en 4 versus 4 que les royaumes avec des portes mitoyennes vont être ennemis donc on serait en fait en 2 contre 2 et les royaumes en zone sans porte seraient alliés c'est soit ça soit l'inverse de toute façon soit avec des portes on est allié et vers la fin on peut prendre la porte et aller aider son allié directement soit de l'inverse c'est vraiment pour faire la guerre totale et les royaumes parce que si les portes là sont des portes pour nous faire aller sur un royaume ennemi ça veut dire que celui qui est à côté là il est allié normalement si ça alterne un sur deux donc on est détente et on sera dans une zone un peu mixte ici où on se partagera les guerrons en revanche si ça veut dire que là c'est un allié ça veut dire que dès la première zone la zone 5 on sera aussi on sera tout de suite en combat et cette porte là servira à rejoindre son allié pour aller l'aider sur la fin j'ai tendance à croire que la porte ça nous ferait aller sur un ennemi et ça nous permettrait directement d'aller attaquer prendre sa forteresse croisée etc etc ça serait en toute somme plus logique après c'est totalement illogique d'être à côté d'un allié ici n'est pas se battre dans cette zone donc les deux choix des deux idées sont possibles mettez moi en commentaire ce que vous vous pensez en tout cas moi je serais plutôt sur le fait que ça serait des ennemis et donc on sera avec un allié dans la première zone la zone 5 et en zone 6 on irait voir donc nos ennemis donc donc voilà donc en tout cas cette map elle est vraiment très très nouvelle évidemment disruptive on a on n'a pas vu quelque chose de comme ça on s'attendait pas à une map comme celle là en tout cas on s'attendait pour beaucoup d'entre nous à une map classique ou un event je dirais classique comme on a actuellement lors du kvk et pas du tout un nouveau ce qui semble être un nouveau système de kvk moi je parie là dessus je parie que cette map est le nouveau système de kvk qu'il rajoute en plus à partir donc pour tous ceux qui ont déjà fait les deux premières saisons et pour cette nouvelle nouvelle map de ce nouveau système n'oubliez pas on va en savoir plus normalement dans 15 jours puisqu'ils ont dit que deux semaines suivant le patch ça serait disponible donc on va rapidement savoir si c'est bien ce que je pense et donc qu'on est bien sur l'event de l'ombre à la lumière et que c'est et que ça va être un nouveau système de kvk qui va s'intercaler entre deux systèmes de kvk classique de saison classique de kvk qu'on connaît ça se trouve ça va être très court ça va être des choses qui vont durer 15 jours ça serait vraiment vraiment top 4 contre 4 ça dure 15 jours c'est très cadencé une porte qui s'ouvre tous les deux jours là ça serait vraiment énorme on aurait beaucoup de batailles et le côté négatif de tout ça c'est qu'on n'aurait pas les grandes périodes de repos qui nous permettent actuellement puisque les deux mois qu'on a entre les kvk ça nous permet de faire masse troupes et nous remettre en termes de ressources donc là il n'y aurait pas tout ça et ça serait vraiment du combat tout le temps et de l'autre côté ce serait logique qu'ils fassent ça puisque ça augmente l'achat potentiel de pack ce qu'on peut moins se reposer moins farmer donc forcément pour les pay to win on est obligé d'acheter plus de packs pour se refaire voilà pour ce système de kvk voilà ce light and darkness ce nouveau nouvel nouvel addon je dirais ce nouveau système apporté par le dernier patch le 1029 le patch qui porte ce nom là d'ailleurs on va retourner maintenant sur je dirais le kvk 111 et surtout on va pouvoir aller voir ce rapport que je voulais vous partager de guanyu qui me paraît être assez intéressant si on le regarde on est sur quelque chose d'assez équitable on a de un combat de deux troupes donc édouard yin seong donc archer face à de l'infanterie donc archer qui a un avantage sur l'infanterie donc édouard ysg compte guanyu alexandre les quatre sont expertisés les quatre sont level 60 donc là ça n'a pas d'incidence sur le commandant en second et on regarde ce rapport c'est 100000 contre 100000 troupes et regardez tout de suite les ben guanyu a perdu évidemment à mon avis avec leonidas premier ça sera une autre histoire en second mais ça sera à voir puisque ils sont fortement complémentaire à mon avis dans ce cas de figure édouard et yin seong vont perdre on le voit il reste 15000 troupes pratiquement 16000 troupes côté côté édouard il en reste 0 côté guanyu et au niveau des blessés bon c'est cohérent et c'est équivalent à la taille au nombre d'unités perdues donc en tout cas à troupes équivalentes le binôme guanyu alexandre et va perdre face au binôme édouard yin seong troupe équivalente nombre équivalent et surtout quand on le voit le niveau d'expertise équivalent c'est à dire les deux commandants des deux côtés expertisés on voit bien que là il malheureusement sur ce rapport guanyu n'est pas non plus un commandant de cheaté et avec un bon commandant archer comme édouard on en vient à bout avec un bon binôme ancien je dirais édouard yin seong c'est assez assez efficace et ce rapport de bataille on voit bien c'est propre on gagne donc il n'y a pas de souci par rapport à ça c'est heureusement fait ainsi on verra si je peux vous en montrer un aussi lorsque on en aura avec la même chose avec guanyu et leonidas voir c'est toujours la même histoire parce que là dans ce cas de figure là je pense que c'est guanyu et leonidas qui vont gagner sur le coup donc passons maintenant à cette fameuse roue avec guanyu donc on va y aller pas que guanyu voilà j'ai pas encore fait ma chance à 50% comme je vous l'ai dit hier si vous allez faire moins de 60 tours attendez demain pour le faire parce que ça se trouve demain on aura un event plus que des j'aime geste moi je vais faire 100 tours donc je peux le faire aujourd'hui fermer 60 tours et je ferai mes 40 tours demain puisque si un event ça me permettra de claquer et d'atteindre le palier des 25000 j'aime j'espère bien évidemment que je vais avoir un max de tête mais j'ai pas été en veine sur mes tours allez c'est parti on fait le tour à 50% j'ai pas très été très en veine sur la dernière roue que j'ai fait bon là ça commence bien et hier mes deux essais n'étaient pas terribles allez on fait trois tours on va aller de toute façon à 60 tours donc là pour l'instant non allez la fameuse incantation huit est 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 bon là j'ai une tête mais je veux bien huit est huit est encore une tête allez mets moi huit est soit sympa branche moi sur une sega pour les plus anciens d'entre vous ça leur rappellera leur jeunesse allez on y va tac allez huit est moi je veux des huit est de moi soit des sculptures en or x 8 soit des sculptures génériques mais donne moi pas de pierre de moi pas d'accélérateur donne moi pas tout ça je m'en fous bon là il va pas m'en donner une seule de sculpture moi si on a donné une du coup encore une fois il suffit de demander on dirait allez on passe maintenant à le encore un tour de 5 au 15e tour mon 18e au total en comptant ce qu'il fait hier il me donne beaucoup de fois une tête mais peu de fois huit têtes ça serait bien qu'il fasse un peu moins son ras et qui lâche ses huit est un petit peu paye tes huit têtes allez donc là je suis pas vraiment sur un gros 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 tirage là malheureusement une tête encore toute façon dès le moment où on fait pas de huit têtes c'est difficile d'avoir je dirais un gros tirage avec avec beaucoup beaucoup de skill de compétences qu'on pourra monter par la suite allez il me reste encore on a fait pratiquement la moitié des 60 tours ça serait bien qu'il m'en donne un petit peu allez encore une mais donne moi huit là parce que là j'en fais voilà huit bah voilà quand tu veux tu vois redonne moi huit sois sympa redonne moi huit redonne non il veut pas me redonner deux fois huit bon là c'est déjà pas mal on est déjà à neuf si tous les tirages pouvaient être à neuf ça serait bien on repart sur cinq tours allez une c'est déjà bien huit maintenant allez met moi un petit huit non l'huit on l'a passé allez on continue non j'en veux pas de l'or non j'en veux pas de deux étoiles donne moi huit têtes non bah il me redonne deux étoiles bon là un lancé un peu un peu moisi donc on continue on arrive donc à 38 tours il me reste 25 38 au total allez donne donne lâche tes huit têtes arrête de me donner de l'or j'en veux pas mais une tête c'est bien mais huit c'est quand même mieux bon il n'a pas voulu sur ce coup là on a 38 allez au passage va ramasser les deux coffres là donc je me reprends cinq têtes générique et cinq têtes de guanyu bien évidemment c'est grâce au coffre un que la rentabilité sur les 100 premiers tours est beaucoup plus importante que sur la suite c'est pour ça que moi je m'arrête quand je le fais quand je veux le max et la tour je m'arrête à 100 tours une fois sur une tête c'est bien une fois sur alexandre j'ai fait 180 tours mais je crois que c'est c'est la seule fois que je l'ai fait aller encore quelques fois et on va pouvoir aller voir commencer à le monter je vais pas faire un 5 sur le premier skill j'ai pas j'ai pas obtenu beaucoup de beaucoup de sculptures au total j'ai pas eu un lancer très chanceux cette fois bon j'en ai déjà eu des très chanceux que je vous avais fait en vidéo donc bon on peut pas toujours malheureusement est au top certains d'entre vous avec qui j'ai discuté se plaignaient apparemment leur leur team aussi leur alliance aussi sur le fait que les têtes pop peu sur cette roue et disait au cheat parce que c'était pour maximiser les dépenses par l'illite donc je pense pas moi de mon point de vue c'est clairement une question de chance c'est une roue de la chance donc il ya une probabilité après je vois mal l'illite pour truquer les probabilités imaginer pour une entreprise ce genre de choses se sait ils sont ils sont morts ils vont se faire ils vont se faire tabasser donc voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de palier à 60 et comme ça ça me permet de faire mes 60 tours de main si je fais 60 tours pas mes 60 tours mais 42 tours de main j'arriverai à 100 j'aurais même pu m'arrêter à 50 en fait je sais pas pourquoi je suis monté au delà de 45 mais c'est pas grave donc on va aller voir à quel niveau je peux le passer j'ai pas eu des tirages bien heureux j'ai eu qu'une fois huit têtes on va aller voir à présent donc je peux voyez j'ai eu que 37 têtes ça reste faible 37 têtes sans compter les coffres donc là je peux même pas passer sa première compétence malheureusement à 5 donc c'est dommage voyez je peux la passer à 3 c'est pas terrible du tout évidemment c'était pas pas chanceux bon le principal et que j'ai pu j'ai pu l'avoir c'est déjà ça et j'ai le meilleur pack du jeu celui dont je vous parle souvent écrivain de l'histoire il est tout simplement énorme si vous pouvez investir ses 5 euros 49 là dedans parce que ce pack il est tout juste tout juste énorme donc voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche vous serez comme ça informé toute nouvelle vidéo y compris des live je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock